Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 missions d'exploration spatiale, habitées ou non, qui me font particulièrement rêver. Vous allez voir que dans les années qui viennent, on va être gâtés, et l'intérêt que le public porte au spatial n'est pas prêt de retomber. Allez, c'est parti ! Probablement la mission la plus ambitieuse de l'histoire du spatial robotisé, le projet de retour d'échantillons de la surface martienne. Les challenges technologiques que présente cette mission sont au-delà de tout ce qui a été tenté jusqu'à maintenant pour des missions robotisées. La mission est décomposée en 4 segments. Le premier, c'est le rover d'exploration Perseverance, qui est à la surface de la planète depuis février 2021. Parmi ses objectifs, il récolte des échantillons et va les déposer dans des caches, qui seront récupérés par la suite. C'est actuellement la seule partie de la mission qui est complètement opérationnelle, les 3 autres éléments sont encore en cours de développement sur Terre. On a ensuite un atterrisseur qui embarque le Sample Fetch Rover de l'agence spatiale européenne. Lui sera chargé de récupérer les échantillons qui sont déposés par Perseverance pour ensuite les ramener jusqu'à un autre atterrisseur, celui de la NASA, dans lequel on retrouvera le véhicule d'ascension, le MAV. Le MAV sera chargé d'amener ses échantillons jusqu'en orbite où ils seront récupérés par un orbiteur de l'agence spatiale européenne. Cet orbiteur prendra ensuite la direction de la Terre pour nous ramener ses échantillons qui pourront être étudiés dans nos laboratoires sur Terre. C'est une mission qui ne manque clairement pas de défis puisqu'il y aura beaucoup de premières, comme par exemple la première fois qu'on fait décoller une fusée depuis le sol martien. Il n'y a actuellement pas de date mais on peut raisonnablement espérer une mission à l'horizon 2027-2028. Europe est une lune de Jupiter qui pourrait potentiellement abriter la vie. La lune est recouverte d'une couche de glace sous laquelle on retrouverait un océan propice à l'apparition de formes de vie. C'est la sonde Europa Clipper développée par la NASA et JPL qui aura pour mission de scanner la planète de toutes les façons possibles. D'une part pour confirmer la présence de l'océan souterrain et d'autre part pour comprendre les processus géologiques qui sont à l'oeuvre. Europa est pour moi l'une des plus belles lunes du système solaire, autant vous dire que j'ai particulièrement hâte d'en observer plus d'images. Plus tard, les connaissances acquises par Europa Clipper et Galileo, sa grande soeur lancée en 1989, pourraient permettre d'envisager une mission avec un atterrisseur. La sonde sera particulièrement blindée en raison du fort rayonnement autour de Jupiter. Petite particularité, la sonde sera alimentée par des panneaux solaires qui ne sont habituellement pas privilégiés pour ce genre de mission puisque plus on s'éloigne du soleil, moins les panneaux reçoivent d'énergie. Mais pour des raisons de coups, l'option générateur nucléaire n'a pas été retenue, comme ça avait été le cas pour Galileo et Cassini. Le lancement de la mission est actuellement prévu en octobre 2024 sur Falcon Heavy avec une arrivée prévue pour 2030 et elle restera en orbite pendant 3 ans et demi. JUICE est une sonde européenne qui s'intègre dans le programme Cosmic Vision de l'ESA. Cosmic Vision est le programme scientifique de la décennie en cours et JUICE est la première mission lourde de ce programme. JUICE, c'est l'acronyme de Jupiter Icy Moon Explorer. Elle va en effet explorer 3 des lunes de Jupiter que sont Europe, Ganymède et Io. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette mission pendant cette vidéo, bien que ce soit l'une de celles qui me fait le plus rêver, car j'ai prévu un gros épisode sur la chaîne à ce sujet avant son lancement. Le lancement est d'ailleurs prévu pour août 2023 sur Ariane 5 et l'arrivée en orbite de Jupiter sera pour 2031. Le programme Polaris est un programme de SpaceX en partenariat avec Jared Isaacman qui vise à développer des technologies de la firme. Vous connaissez sûrement Jared Isaacman si vous avez suivi la mission Inspiration4 qui était la première mission 100% privée avec des astronautes, qu'on pourrait qualifier d'amateurs, et bien cette mission était financée par Isaacman lui-même et c'était d'ailleurs l'un des astronautes à bord. Le programme Polaris est actuellement composé de 3 missions et il semblerait qu'Isaacman soit présent sur les 3. Les deux premières seront sur Dragon Crew tandis que la troisième devrait être le premier vol habité du Starship. Ce partenariat entre Isaacman et SpaceX permet vraisemblablement de mutualiser les coups entre faire des vols de développement qui auront lieu quoi qu'il arrive et des vols touristiques en même temps. La première mission Polaris Down aura pour but d'amener sur une orbite haute une équipe de 4 astronautes qui effectueront une EVA, une sortie extravéhiculaire qui pourrait être la première effectuée par des astronautes privés. SpaceX devra développer une combinaison spécifique pour ce vol et potentiellement trouver une solution pour ajouter un sas au dragon de manière à ne pas tout dépressuriser. Lors de cette mission, il est également question de tester la communication par laser via Starlink, la constellation de satellite, et ça pourrait révolutionner les communications dans l'espace. Vous vous demandez sûrement ce que cette mission a d'important, car ça ressemble plus à un caprice de personne aisée qu'à une mission scientifique ? Eh bien à mes yeux, démocratiser ce genre d'activité va permettre d'amener beaucoup de capitaux sur le long terme, et permettre le développement de technologies qui prendraient beaucoup plus de temps si on se limitait aux capitaux publics. Voir des milliardaires payés pour aider la conquête spatiale, entre guillemets, me plaît beaucoup plus que de les voir s'offrir un nouveau jet privé. L'autre point intéressant dans cette mission est la composition de l'équipe. On retrouve deux guests, que sont Isaac Mann et Scott Pottitt, mais aussi Sarah Gillis et Anna Mennon, qui sont deux salariés de SpaceX en charge du développement de la capsule et l'entraînement des astronautes sur les systèmes de SpaceX. SpaceX a également annoncé la production d'une nouvelle capsule, ce qui amènerait le nombre à cinq Crew Dragon. Et ça nous confirme la volonté de SpaceX de pousser le tourisme spatial vers l'avant dans les années à venir. La date de lancement est actuellement placée à mars 2023, une date qui paraît bien ambitieuse alors que nous n'avons toujours pas d'informations concernant la nouvelle combinaison. BepiColombo est une mission collaborative entre l'ESA et l'Ajaxa qui a pour objectif d'étudier Mercure. Cette sonde a été lancée en octobre 2018 sur Ariane 5, et depuis cette date, elle effectue un bière à orbital entre la Terre, Mercure et Vénus. Mercure étant la planète la plus proche du Soleil, c'est celle qui effectue sa révolution le plus rapidement de toutes les planètes du système. La sonde, plutôt que de consommer des ergols, utilise l'assistance gravitationnelle de la Terre, Mercure et Vénus, pour rejoindre l'orbite de Mercure de la manière la plus efficace possible. Ça demande beaucoup de temps, mais ça permet à la sonde d'économiser de la masse pour les instruments de recherche plutôt que pour des ergols. Dans l'espace, quand on n'est pas pressé, l'assistance gravitationnelle reste la technique la plus intéressante. Elle a par exemple permis à Voyager 1 et 2 de rejoindre les confins du système solaire avec un alignement de planètes presque parfait. L'objectif de la sonde, ou devrais-je dire des sondes, puisqu'en réalité il s'agit de deux sondes différentes, est d'étudier les origines de la planète, sa structure et sa magnétosphère. C'est en effet deux sondes qui se sépareront une fois arrivées en orbite basse. La première s'appelle le Mercury Magnetospheric Orbiter, et appartient à l'AJAXA, qui, comme son nom l'indique, sera en charge de l'étude du champ magnétique de la planète, mais pas que. Et la seconde, celle de l'ESA, s'appelle Mercury Planet Orbiter, et embarquera 11 instruments de mesure, de quoi couvrir bon nombre de missions. L'insertion en orbite de Mercure est prévue pour décembre 2025, pour une mission qui devrait durer jusqu'en 2027, au minimum, puisqu'en effet il est prévu une extension d'une année. Artemis III signera le retour de l'Homme sur la Lune. Ce sera en effet la première fois que nous y retournerons depuis Apollo 17 en 1972. Vous n'avez sans doute pas raté le lancement d'Artemis I, qui a eu lieu à la mi-novembre 2022, et si c'est le cas, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Après Artemis I, on a donc Artemis II, qui amènera deux astronautes en orbite lunaire, ce qui est un petit peu similaire à ce qu'avait accompli la mission Apollo 8 en 1969. A la différence du programme Apollo, le programme Artemis reposera sur l'installation d'infrastructures pour une exploration pérenne de la Lune. L'élément de langage qu'on nous rabâche depuis le début du programme, c'est « We are going back on the moon and it's time to stay ». Nous retournons sur la Lune, et cette fois c'est pour y rester. Et pour réussir cet objectif, la NASA ne sera pas seule, d'autres agences spatiales du monde entier vont se joindre à l'effort. On pourra citer l'ESA, l'Ajaxa et l'agence spatiale canadienne. Et c'est grâce à cette coopération que nous aurons pour la première fois des astronautes non américains à poser le pied sur la Lune, parmi lesquels la première femme, ainsi que la première personne de couleur sur la Lune. Où en sommes-nous actuellement dans le développement du programme ? Eh bien en termes technologiques, parmi les éléments en cours de développement, on a la Lunar Gateway, qui est la station spatiale, qui sera placée en orbite des héros, mais qui n'est pas indispensable au succès de la mission. Je vous invite à aller voir la vidéo sur Artemis 1, où je parle justement de l'orbite des héros. Mais on a aussi le lander, le Starship de SpaceX qui est en développement, et enfin les combinaisons spatiales des astronautes qui sont développées par Axiom Space et Collins Aerospace, et dont on devrait avoir des nouvelles d'ici la fin de l'année prochaine. En termes de date, Artemis 3 est actuellement prévue pour 2025. Pour finir, n'hésitez pas à me signaler dans les commentaires d'autres missions d'exploration que j'aurais oublié, et qui vous font rêver. Je me ferai évidemment un plaisir de couvrir toutes ces missions spatiales en long, en large et en travers, avec des visuels dont on a le secret. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater, et à bientôt sur Void.